bonjour à toutes je viens aujourd'hui vous présenter un petit tutoriel le premier de la saga noël puisque nous sommes le 2 novembre donc c'est pile le bon moment pour s'attaquer aux créations de noël donc j'ai choisi de vous faire une petite création avec le lot calin douillet que vous voyez ici il y a un set de tampons très sympa avec toutes ces petites étiquettes ainsi que ces petites formes de noël petit sapin le petit coeur les choses comme ça évidemment avec il existe les matrices de découpe coordonnées donc c'est quand même hyper pratique quand on veut pas s'ennuyer à tout détourer c'est pas tellement ennuyeux pour des choses rondes comme ça qui sont très faciles néanmoins pour des petits sapins la petite tasse c'est quand même beaucoup plus pratique pour le tutoriel d'aujourd'hui j'ai choisi de réaliser une petite pochette comme celle ci voilà voilà avec une petite encoche à l'intérieur on peut mettre alors à l'intérieur de celle ci on peut mettre par exemple un petit mot un petit chocolat un petit billet si on a envie ça peut se donner tel quel ou alors on peut très bien le poser dans l'assiette au niveau de la décoration de noël pour ce faire j'ai déjà prédécoupé mon papier pour la pochette donc elle va être un peu différente celle ci elle sera un petit peu plus grande typiquement je m'étais dit une pochette on pourrait mettre une carte cadeau j'ai choisi un papier ça ne se voit peut-être pas trop à la caméra dans la couleur très vanille parce que je trouve que le blanc c'est un peu trop froid pour tout ce qui est de noël pour faire la pochette j'ai utilisé l'outil de we are memory keepers je sais c'est une infidité à stampin up qui s'appelle la pocket punch board pourquoi je ne le fais pas à la main tout simplement par flemme c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça vous allez voir mais néanmoins vous verrez aussi que étant donné les découpes vous pouvez très bien la faire sans cet outil là alors avec le la planche de marquage vient derrière là j'ai enlevé mais nous avons le guide pour les tailles ainsi qu'un petit plioir pour le papier ici j'ai choisi de réaliser donc il faut bien prendre évidemment les tailles en centimètres et non en inch sinon ça va être en milieu j'ai choisi de faire une taille de 7 par 9 et demi l'utilisation de cette machine elle est vraiment hyper simple vous allez voir là selon ma taille j'ai une étiquette guide qui me dit qu'il faut placer les deux repères en c et en deux ce que j'ai fait je reprends mon papier et là je vais choisir de prendre dans ce sens là car je veux qu'elle soit plus plus large que haute alors comment on fait on lève la petite équerre on place le papier il va bien il doit bien venir coller en fait les petits repères bleus transparents on rabat la petite équerre on prend la lame qu'on vient placer dans la petite goulotte et on coupe le premier côté et on coupe le premier côté est fait alors vous voyez j'ai pas assez coupé comme ça je dois recommencer ce sont des choses qui arrivent ensuite je lève la petite équerre et là je tourne à 90 mon papier pour couper l'autre sens idem on prend la lame en glissant la goulotte on appuie et la découpe vient se faire toute seule je mets de côté les petites chutes on range notre lame on soulève et là il va s'agir juste de marquer les plis afin de pouvoir terminer notre petite pochette je déplie les petites règles de chaque côté je replace mon morceau de papier je prends mon plioir et je viens tracer selon les repères les marquages dont j'ai besoin voilà alors dans un souci un peu de maniaquerie je dirais plutôt que tourner pour avoir le pli et donc il ne sera pas dans le même sens que les autres je prends en fait dans ce sens là je recale et je viens tracer ma petite ma petite ligne bien sûr ça va pas jusqu'en haut donc ça c'est pas grave je baisse un peu et voici ça marche très bien donc vous voyez on a bien toutes les petites lignes pour faire la pochette je peux replier ça je mets la planche de côté parce qu'on va revenir dessus après voilà maintenant je vais plier je rabats le premier vous marquez bien les plis pour que ça nous fasse une jolie pochette les uns après les autres voilà je pourrais choisir une double face pour coller ma petite pochette mais à la place j'ai choisi d'utiliser la colle tombeau la colle tombeau c'est à peu près la seule colle blanche qui ne gondole pas donc je commence par en mettre un petit peu ici je colle la première partie et j'en mets un petit peu ici pour pouvoir terminer de coller ma pochette la colle tombeau ce qui est pas mal c'est que ça se scelle assez rapidement je vais quand même mettre un petit coup de plioire pour être sûr que ça scelle bien et vous allez voir que très rapidement on va avoir notre petite pochette voilà maintenant on va l'habiller alors pour l'habiller je vais faire donc je vais prendre un papier fantaisie comme celui ci et je veux pas qu'en fait ça fasse la taille exacte de ma pochette je veux mater un peu je trouve que c'est tellement joli quand on voit un petit peu le papier ici qui dépasse donc je vais mesurer pour avoir donc là on est à 6,9 je vais faire du 6,5 je vais enlever 4 mm par 9,1 je prends mon massicot 9,1 voilà et on a dit 6,5 je vais enlever un petit peu et on a dit 6,5 alors ma lame est un peu une petite astuce ma lame est un peu usée donc là on voit que j'ai un peu c'est pas très net on va dire donc petite astuce je passe un coup de bloc à poncer pour avoir vraiment quelque chose qui est parfait on va dire voilà je reprends ma petite pochette je fais la mise au point et là je trouve que ça va hyper bien je vais coller je colle alors non attendez avant de coller j'ai oublié une petite étape je fais toujours je trouve que ça rend mieux alors là j'ai fait deux exemples pour vous montrer un exemple où j'ai tracé un petit contour avec un stylo micro et l'autre où je ne l'ai pas fait et je trouve que ce modèle-ci fait vraiment plus fini que celui-ci alors je prends un stylo micro et je viens juste tracer un petit contour noir pour avoir quelque chose de beaucoup plus fini je ne sais pas si c'est moi qui mon chat essaye d'entrer je ne sais pas si c'est moi qui suis un peu trop comment dire un peu trop maniaque non mon petit chat tu ne montes pas hop je trace un petit trait mais j'avoue que c'est un effet que j'aime énormément faire sur mes créations donc je ne sais pas dites moi si vous c'est pareil si vous avez une petite une petite obsession avec ça voilà on termine le petit cadre et on va pouvoir coller ça c'est fait je reprends ma colle tombeau pareil je ne colle pas avec du double face je trouve que la tombeau va bien ça ne bandale pas ça selle vite hop on en met un peu partout sur le contour voilà un petit peu au milieu histoire de dire et on va venir positionner ça sur le devant de notre petite pochette cadeau je viens seulement de voir que la taille est vraiment bien pour une carte voilà on s'assure que c'est long et ensuite ce que je fais c'est que je vais en retourner le temps que ça colle bien et que ça selle correctement mon petit morceau donc je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure je vous ai dit on met de côté la planche de marquage parce qu'on va revenir sur notre pochette il manque bien évidemment la petite encoche pourquoi je la fais après parce que si je la fais avant c'est beaucoup plus contraignant on va dire d'avoir exactement la même forme à ce niveau là je reprends la planche je la tourne je centre à peu près la chose et je perds fort voilà on a fini avec la planche de marquage voilà notre petite pochette elle est prête nous allons faire la partie décoration on met la pochette de côté et cette fois on va prendre les tampons ainsi que la planche à tamponner la Stantaratus j'ai déjà tamponné les petits éléments je ne voulais pas vous perdre du temps à tout faire donc là je vais juste prendre mon temps de faire mon tamponnage qui dit c'est ma tournée joyeuse alors je viens prendre mon morceau de papier que je viens fixer avec mes aimants je viens ensuite mettre mon petit tampon ou je le souhaite donc c'est très bien pour ne pas faire de la paire de papier je referme et j'ai pris l'encre pan 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 pour faire ce tamponnage alors la planche à tamponner c'est bien parce que vous allez voir je ne sais pas vous mais moi j'adore avoir des tamponnages qui sont vraiment forts en couleurs on va dire et la planche à tamponner ça permet si on n'a pas assez appuyé à un endroit ou si on trouve qu'il manque un peu la couleur de par exemple ici je trouve qu'il manque un peu de couleur là vous allez me dire c'est vraiment très léger mais je préfère que ce soit vraiment égal partout je remets un peu d'encre et là c'est vrai que ça vient se repositionner tout de suite au bon endroit et ça nous fait une très jolie image voilà on fait un tout de suite avant que ça sèche et je nettoie aussi mon tampon voilà tous nos petits tamponnages utiles sont faits je vais pouvoir enlever ceci et maintenant nous allons passer à la partie découpe pour la partie découpe je prends donc ma big shirt et je vais venir découper tous les petits éléments alors on place notre papier et je vais essayer de couper plusieurs éléments en même temps donc déjà je vais découper la grande on place bien dessus c'est un tapis magnétique alors ça tient bien lorsque l'on veut je... alors attendez j'avais pas vu je laisse un peu dépasser mon papier ici voilà je mets la deuxième plaque je tourne la manivelle et un seul passage suffit pour cela je pense que c'est le cas pour les on va dire les tampons détaillés mais pour ceci du coup ça marche et voilà on voit notre petite découpe pardon sur son qui est très bien je la mets de côté je reviens je mets la découpe du petit sapin la découpe du coeur voilà voilà et la découpe de la tasse je prends un peu un risque en les mettant tout en même temps mais je pense qu'avec le tapis magnétique ça va faire voilà pardon je mets la deuxième et voilà ça n'a pas marché vous voyez ça a bougé pour la bonne et simple raison que j'ai trop laissé dépasser en haut donc on va couper un peu et on va refaire la manipulation alors c'est un peu fastidieux de couper ces petits éléments mais après je trouve que le rendu est tellement joli ça vaut bien le coup alors excusez-moi il n'y a pas grand chose en plus je suis une gauchère donc je cache l'image voilà on y va hop voilà tous nos petits éléments sont prêts et on les met de côté j'enlève la big shot j'ai préparé alors l'idée en fait c'est de faire passer le ruban dans une petite boucle étant donné que la petite boucle n'existe pas dans la découpe de base j'en ai réalisé une petite qui fait 3 cm de hauteur que je vais venir coller ici donc ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre ma tombeau mettre deux points de colle des petits pas besoin de pas besoin d'en mettre une quantité astronomique et ensuite je viens coller la chose pour avoir l'effet que je souhaite voilà voilà je scelle et c'est parfait ensuite je viens prendre le ruban alors attendez ruban en maille métallisé qui normalement était pour la collection Halloween mais je trouve que la couleur argentée va très très bien pour Noël je prends également ma petite pochette ma petite boucle on replie un peu le ruban pour qu'il passe et on le fait passer comme une boucle de ceinture voilà voilà et là on vient tirer un peu et en fonction on coupe le ruban donc évidemment je pense que j'en aurais trop mais je préfère en avoir trop que pas assez et puis de toute façon ça se récupère voilà donc là je viens le placer comme je veux sur ma pochette et plutôt que de m'ennuyer à coller et du coup que ça tombe pas hyper bien après je vais juste venir faire un double nœud voilà je vais essayer de le faire quand même un peu au milieu déjà parce que ça ça fait très joli dans à l'arrière ce sera plus joli qu'un point de colle qui se voit et en plus de ça ça va me permettre vous allez voir de déplacer comme je veux et où je veux ma petite boucle de ceinture voilà donc là on est très bien on va les tomber bonnes du premier coup on va pouvoir coller tous les petits éléments pour coller tous ces petits éléments je prends les mini stampines dimensional alors on va me dire oui il en existe d'autres effectivement il en existe d'autres vous prenez ce que vous avez sous la main moi je prends ceci parce que j'ai j'ai travaillé pendant longtemps avec les stampines enfin les mousses 3d action et malheureusement si je n'étais pas un point de colle avant je me suis rendu compte que ça se décollait très rapidement et j'étais très déçue donc je suis revenu à cela à l'époque j'étais pas démo mais je trouvais que cela collait bien et c'est vrai que cette petite taille c'est très pratique je viens en colle je vais mettre le petit sapin comme ceci je viens en mettre une dernière derrière la petite tasse et je viens appliquer ici et enfin pour terminer je veux mettre un peu de paillettes parce que c'est noël et j'utilise le pinceau wing costella qui en fait est un pinceau qui a des petites paillettes vous allez voir donc je viens remplir l'intérieur en fait de la tasse voilà je remets la quantité parce que les paillettes on n'en a jamais assez comme on dit et je viens également remplir l'intérieur du sapin voilà et je vais essayer de m'approcher pour vous donner l'effet je pense que vous voyez le petit effet pailleté que ça donne et nous avons terminé notre petite pochette voilà c'est quelque chose de très simple à faire qui a rapporté de tout le monde et j'ai bien j'aime beaucoup parce qu'en fait les couleurs des tamponnages sont assortis au fond ici donc ça donne vraiment quelque chose qui est harmonieux et qui est mignon donc vous voyez dans ce format ci on peut faire dans tous les formats qu'on souhaite selon l'utilité voilà je vous retrouve bientôt dans un nouveau tuto et sur ce je vous souhaite une bonne journée bonjour bonjour bonjour